Le signe dans la Bible C'est une proposition du frère que voici, du frère Thierry et des frères de Lille, de façon à proposer aux lecteurs sur Internet des méditations courtes à partir de textes bibliques qui ont été choisis. Sur quels critères ? Sur quels critères ? L'idée de base était de se dire que toutes les paraboles, toutes les comparaisons dans la Bible avaient un côté artistique et poétique et qu'on avait une demande des internautes de goûter la parole de Dieu et que c'était une porte d'entrée originale que d'offrir huit thèmes qui vont balayer 180 textes de la Bible, 120 de l'Ancien Testament, 60 du Nouveau, pour permettre aux internautes tout d'un coup de découvrir, à travers le signe de la vigne, le signe des animaux, à travers le signe du ciel, et bien quelque chose à la fois de Dieu et des hommes. Il n'est pas forcément nécessaire d'être super croyant pour lire ces commentaires. Le but c'est vraiment de s'adresser à des gens et de leur dire qu'on a un trésor qui est le trésor biblique, découvrons-le ensemble, mais pas du tout sous forme savante, il ne s'agit pas de faire de l'exégèse, mais de voir en quoi ce texte pour nous est vivant aujourd'hui. On a 46 000 personnes inscrites à la proposition de signe dans la Bible et qui reçoivent pendant 30 semaines, trois fois par semaine, une méditation de 2 minutes, 2 minutes 30 en audio et en format texte aussi, pour ainsi chaque jour se nourrir de la parole de Dieu. Et quand on dit se nourrir, c'est un peu ce rapport-là qu'on voulait proposer, qui ne nécessite pas spécifiquement une démarche croyante, mais de se dire, tiens, cette parole-là, elle est offerte à tous, un peu comme on pourrait dire aux hommes de bonne volonté, et que ceux qui veulent y cueillir quelque chose pour trouver sens, joie et vie à leur vie, et bien on a cette proposition qui rassemble des internautes qui ne sont pas nécessairement des piliers d'Église. Il y a une idée derrière qui est que, en régime chrétien, dès lors que Dieu s'est fait homme, tout ce qui concerne l'homme concerne Dieu. Et donc tout ce qui concerne la vie des hommes, qu'ils soient croyants ou pas, nous, croyants, confessions que ça concerne Dieu. Et donc c'est ça aussi l'idée, c'est que ces textes bibliques vont parler de la vie des hommes, ils vont raconter le rapport d'un homme avec sa vigne, le rapport d'un homme avec ses animaux, le rapport d'un homme avec le temple, et tout ça aujourd'hui nous dit quelque chose de Dieu dans nos vies, puisque en fait tout de nos vies le concerne. On pourrait dire que ce livre est le tome 1 de Signe dans la Bible, puisque c'est une proposition qui sur Internet s'étale sur deux ans, et que là nous sont rassemblées les 90 premières méditations de la première année, donc avec la sœur Anne Lécu et les frères Adrien Candiard et Hervé Ponceau. L'année prochaine, nous aurons le tome 2, avec une nouvelle équipe de prédicateurs, une sœur et deux frères. Il n'y a pas de particularité du volume, puisqu'en fin de compte, chaque semaine est composée, par exemple, il y a une semaine autour de la famille, donc des textes bibliques qui vont concerner le rapport entre les frères, les parents, qu'est-ce que la Bible nous raconte sur la famille. C'est parfois très étonnant ce que la Bible nous raconte sur la famille, ce n'est pas tout à fait ce qu'on imagine. Il y a des familles très recomposées, voilà. Et donc en fait, pendant six jours, il y aura eu des textes sur la famille, la première année, il y aura eu des commentaires pendant trois jours, et la seconde année, des commentaires pendant trois jours. Donc en fait, l'ensemble des thèmes traversent et le tome 1 et le tome 2. Dans le cadre du huitième centenaire, c'est cette proposition de migration d'une proposition d'Internet en un livre, et c'est une première pour Retraite dans la ville, eh bien il y a quelque chose du charisme de l'ordre, de ce goût de partager la parole de Dieu, de montrer que ce n'est pas un livre poussiéreux, mais qu'au contraire, en nous, elle réveille quelque chose de la vie et nous apprend tous les jours à nous lever avec l'envie de faire un pas de plus. Alors il y a aussi quelque chose de très important dans le cadre des 800 ans de l'ordre, c'est que c'est une prédication commune, c'est une prédication ensemble, et je pense que c'est vraiment ça la prédication dominicaine, ce n'est pas moi tout seul avec mon texte qui vais parler à des gens. C'est ensemble qu'on va compléter, se nourrir, se donner des idées. Moi par exemple, la première mouture de texte que j'ai faite, le frère m'a dit, écoute, ça ne va pas du tout, d'habitude tu fais mieux que ça, recommence. Bon, donc c'est aussi dans cette stimulation qu'on donne plus, mieux, autrement, je ne sais pas, donc c'est une vraie chance. Et la deuxième chose, c'est prêcher, je crois vraiment, c'est donner la parole. Et donc moi mon souhait, et je pense le nôtre à nous tous, c'est qu'on mette nos mots à disposition pour que d'autres s'en ressaisissent et puissent à leur tour se dire, j'utilise les mots qui sont là, les mots de la Bible et les mots des commentateurs, pour à mon tour dire ma foi et dire à d'autres cette parole de Dieu. Dans cet esprit-là, il y a quelque chose qui nous échappe complètement et que je trouve très émouvant et dont on a de temps en temps un signe, c'est de savoir quel est l'avenir et ce que deviennent ces textes qui sont proposés quand tout d'un coup on reçoit un mail de quelqu'un qui est dans une aumônerie de prison ou à l'hôpital et qui dit, tiens, cette méditation, moi je la propose souvent, je la donne à un prisonnier quand ça ne va pas ou en équipe d'accompagnement de famille en deuil, cette méditation-là me sert beaucoup et ça, cet avenir et cette vie de la parole qui a été donnée à un moment T, virtuellement, on va dire, par Internet, elle rejoint concrètement la vie des gens et ça c'est très émouvant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada